et salut à tous c'était dit pour pain mes figues aujourd'hui et ben sortez vos cafés on va parler de peinture et je vais vous faire une petite review des peintures que j'utilise le plus ou celles que j'apprécie le plus vraiment sur des couleurs et marques spécifiques vraiment sur des références spécifiques non pas juste quelque chose de général sur des références de produits très spécifiques je vais commencer par faire surtout une petite un petit clin d'oeil on va dire à bruno qui c'est toi qui m'avait demandé cette vidéo sur les couleurs et sur ce que j'aimais bien comme couleurs ben voilà on y est du coup cette vidéo est un petit peu pour toi j'ai essayé alors j'ai essayé de classer un petit peu deux trois choses pour arriver à être organisé j'espère que je vais arriver à l'être et à pas faire trop long surtout mais mais voilà c'est je voulais que ce soit le plus exhaustif possible je suis sûr que j'aurais oublié des références mais vraiment sur les couleurs qui me plaisent et que je vais utiliser vraiment le plus souvent où je vais apprécier utiliser même si des fois je n'utilise pas autant que je voudrais alors j'aime bien parce que entre chaque plan vous ne voyez pas mais je vous allez voir en faisant le jeu des différences mais je rajoute en fait deux trois pots parce que je me suis là aussi il est vachement sympa bref j'espère ne pas arriver avec un bureau trop rempli j'essaierai de ranger au fur et à mesure comme ça vous verrez un petit peu l'avancée et vous saurez de quoi j'ai parlé déjà dans le cheminement on va dire je vais commencer par quelque chose d'assez d'assez basique essentiel pour moi le l'ivoire hausse prince auguste celui ci je l'utilise absolument tout le temps il est toujours sur ma palette généralement vous savez je parle à contraste beaucoup et je fais quasiment tous mes éclaircies en mélangeant de l'ivoire avec avec la couleur contraste correspondante donc ça c'est vraiment pour moi le essentiel indispensable c'est un des premiers pots de peinture prince auguste que je finis si c'est pas le premier d'ailleurs je les finis il ya pas longtemps ça fait trois ans que je peins donc et un bon rythme mais ça c'est indispensable dans une dans des références peinture pour moi c'est ça commence vraiment par là dans le même ordre d'idée des fois j'éclaircie au blanc et les blancs prince auguste encore une fois sont vraiment très bien que ce soit le la version games comme ça ou la version plus pa classique les deux sont très très bien donc je ne peux que vous les recommander c'est également julien julien raymond de à la bonne peindouille qui que je vous conseille déjà de suivre ce qui fait un boulot d'en faire et qui souvent conseille les blancs et les noirs de chez prince auguste pour pour venir peindre à ses stages c'est très bonne référence alors c'est peut-être pas le games qui conseille c'est peut-être l'autre j'ai l'impression que les formules sont quand même assez proches et en tout cas je moi je moi je voulais conseiller vraiment vivement c'est sont des super des super peintures pour rester dans les teintes un petit peu similaire j'ai acheté à un moment donné plein de couleurs différentes autour des teintes un peu sable là j'ai du sable foncé j'ai encore du sable irakien j'ai un marron kaki aussi des choses des couleurs assez naturelles qui se mixent bien et qui sont assez utiles je j'ai beaucoup finalement de teintes de variations autour du sable de la terre de finalement de couleurs très très naturelle c'est des couleurs qu'on retrouve énormément dans la nature donc ça va vraiment apporter quelque chose je trouve dans nos peintures de voilà d'avoir ce genre de référence donc ça je m'en sers aussi assez régulièrement on va rester dans l'idée des teintes un peu naturel et on va parler des marrons les marrons j'ai eu beaucoup de mal à trouver des références qui qui me vont bien je cherche encore certaines références j'en avais des plus anciennes que j'aimais beaucoup chez games workshop et qu'on ne trouve plus forcément où je le score de chez intéressant j'en avais encore une autre donc ça je m'en sers plus limite il va m'en rester un fond et dark flèche aussi un marron très rouge c'est vraiment des couleurs que j'apprécie énormément que j'ai jamais trop retrouvé mais pour moi du coup c'est intéressant d'avoir différents marrons encore une fois c'est des teintes très naturel et j'utilise énormément donc les trois de la contraste pour le coup ils sont aussi très souvent sur ma palette sigor brand wildwood et gorguntha four voilà donc le côté marron très très rouge pour la fourrure et puis deux teintes un peu différent un peu différente sur pareil une où il y a un petit plus de rouge et une qui est un peu plus neutre on va dire ou plus désaturé mais trois teintes très très intéressante je trouve pour travailler que ce soit des bois des ombres ça apporte ça prend vraiment quelque chose d'intéressant j'avais oublié de rentrer celui ci mais je pense qu'il en fait partie aussi le snake bite laser contrairement à ce que dit l'étiquette c'était un bug sur un certain nombre de peau c'était marqué ultramarine blue je les gardais mais c'est bien du snake bite laser vraiment une teinte beaucoup plus jaune du coup un marron plus jaune on va dire et pour tout ce qui est cuir ben ça marche ça marche pas mal du tout je travaille beaucoup de mes cuir grâce à cette couleur là quelque chose qui régulièrement sur nos figurines ce sont bien entendu la couleur chair la couleur chair donc souvent j'utilise ces deux là donc ça c'était le la vie de c'est games workshop n'est ce pas et ça c'est la couleur contraste alors il y en a trois feuilleurs slayer gulliman et donc le darkos flèche si je ne devais en garder qu'un je garderai celui là je sais pas pourquoi je trouve que la teinte d'un peu meilleure voilà ce dans d'autres la plus classique on va dire mais vraiment chouette encore une fois après derrière je l'éclaircie avec de l'ivoire et ma teinte de peau me convient bien j'ai mis le flèche également parce que c'était celui dont je me servais auparavant pour faire de la peau mais c'est aussi une couleur qui marche bien sur le sur le doré je trouve ça donne une teinte un peu rougeâtre au doré que je trouve assez sympa donc voilà ça c'est vraiment une chouette couleur aussi je sais plus le nom exact j'avais mis flèche mais vous retrouverez certainement dans les lavis de chez games workshop ce qui correspond à ça voilà on va s'attaquer aux métaux aux métalliques métalliques j'avais avant la référence de chez games workshop le let belcher j'en ai plus et j'avais trouvé ça pas cher lors d'un déstockage à trop lune et du coup j'utilise celle ci qui me convient plutôt pas mal radiant platinum donc c'est beaucoup plus clair que le plus pétant que le let belcher mais je trouve que la teinte est suffisamment intéressante derrière je l'assombris de toute façon avec soit des lavis soit des je travaille différemment donc donc ça me va bien une couleur un peu standard c'est bien d'avoir un argenté autour duquel autour duquel travailler toujours plus facile de l'assombrir je dirais que de le que de l'éclaircir donc donc ouais ça c'est ça peut être vraiment assez intéressant ce que j'aime moins par contre c'est quelque chose que je peux donner des fois à certains débutants c'est celui ci l'argent prince auguste là pour le coup les métalliques prince auguste je suis pas du tout convaincu ça fait un effet trop pailleté et ça ne me convient pas du tout donc ça je ça non mais mais ça quelque chose de beaucoup plus sobre finalement ça me convient pas mal pour compléter un petit peu ça les métalliques vous pouvez foncer absolument mais j'ai quelques références de chez des références de chez scale color notamment leur leur or sont magnifiques c'est celui que j'utilise le plus souvent c'est topissime ça c'est assez assez magique si vous cherchez des métalliques des métaux j'en ai plein je n'ai pas tous sorti là je suis en train de sortir en même temps mais la citrine géniale pour éclaircir aussi du doré mais ils en ont fait plein ils ont fait là le gold le viking gold tout leur métallique il ya vraiment des teintes très très intéressante là vous pouvez foncer le rendu est chouette et voilà vous vous tromperez pas à faire ça par contre quelque chose de très peu connu et ça je j'ai plaisir à vous le présenter j'ai des planqués derrière pour garder un petit peu le mystère ça reste de la peinture à l'eau j'ai vérifié parce qu'on m'a mis le doute des fonds mais c'est à l'alcool fait attention à tes pinceaux tout ça mais non c'est bien marqué peinture à l'eau et donc ce sont les valeros métal color va y voir la référence prince auguste aussi un mais ça c'est juste extra ordinaire je j'entends souvent les gens me dire les meilleurs métaux c'est telle marque et voilà et je leur dis non le meilleur métallique c'est celui ci c'est indéniable jeu j'aimerais qu'on me prouve le contraire dans ce cas là je ça veut dire que il n'est encore mieux que ça et j'aurais vraiment peine à le croire mais tant mieux franchement mais voilà ça alors j'ai pris une couleur vraiment plus clair là de l'aluminium donc ça va bien c'est vraiment ça pète énormément et j'ai mis le copper c'est j'ai pris que ces deux références là copper c'est en fait j'étais tellement content de celle-ci que je me suis dit tiens il ya une autre teinte qui existe qui est celle ci je vais l'essayer voilà et j'en suis aussi très content j'ai eu une mauvaise référence la première fois ça faisait des petits paquets c'est pas c'était pas normal quoi c'était assez crado j'en ai appris une autre et et au final si c'est assez convaincant mais alors ça mes amis ça je ne vais pas vous dire autrement c'est ultra magique là en termes en termes de réflexion de paillettes de finesse c'est génialissime pour faire les arrêtes notamment mais enfin voilà vous allez ça va réfléchir la lumière de folie si vous tapotez dessus ben à la mousse ou autre vraiment ça c'est extraordinaire vous n'avez pas de meilleur métaux que celui là et encore une fois si vous en trouvez des meilleurs prévenez moi parce que je sais le premier surpris c'est pas donné je crois que le pot est peut-être à une dizaine d'euros donc c'est vraiment c'est chez un faux faut dire ce qui est mais là ouais alors je pense pas qu'on ne puisse avoir que ça je trouve que c'est très bien d'avoir une base comme celle ci est vraiment d'aller avec sur les arrêtes avec ce genre de référence mais ça ça va vous faire ça va vous faire péter une figurine comme jamais moi tous ceux à qui j'ai dit ça qui j'ai pu faire essayer m'ont dit oui ouais non ok d'accord tu avais raison donc ça je peux que vous le conseillez si vous en avez dans vos magasins proches c'est ouf ici je vais insister là dessus mais mais ça c'est voilà allez-y les yeux fermés mais faites moi un retour parce que ça c'est alors pour ce qui est du verre j'aurais pu vous sortir plein de références différentes mais voilà il fallait que je me limite un petit peu parce que là sinon je vous sortais tout le tout la tireille tous les tous les pots contraste verts sont hyper intéressant moi je trouve sur des teintes très différentes moi c'est ce que je suis en train de faire là je suis en train de faire une une bande orque tac tac et à chaque fois j'ai plein de teintes différentes de verre je trouve tout assez chouette certains diront c'est pour ça que j'insiste aussi là dessus mais quand je fais un live et que je choisis une couleur souvent il y a du vert sur mes figurines donc à croire que ouais c'est une couleur qui me plaie ou avec laquelle j'aime bien travailler tout simplement donc j'aurais pu vous sortir tous les contrastes verts ils sont tous bien je m'en passerai pas d'un seul donc voilà je n'est pas obligé vous j'ai tenté d'en retenir quand même qu'un seul qui est le work lightning parce qu'il est ultra pétant et que si on veut faire ressortir certains détails en vert ça c'est c'est assez génial une teinte assez intéressante et et sinon le scale color le boreal green alors là vraiment ouais c'est c'est de faire pour attaque le boreal green une teinte hyper intéressante encore du scale marque vraiment je vais en dire beaucoup de bien chaque fois mais mais que je trouve top ouais voilà je sais pas comment vous la vente davantage j'ai pas de bénéfice ils sont pas partenaires rien du tout mais j'en suis hyper hyper content là voilà il n'y a pas photo je pense que vous pouvez foncer les moyens de la travailler et d'en faire de très très belles très belles choses c'était je crois que c'est c'est ni qui m'avait fait découvrir un peu cette teinte là et notamment la marque donc non pas plus son nom de famille mais 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 ouais super peintre et qui travaille beaucoup la scale qui fait des superbes choses donc voilà alors on passe sur du orange alors l'orange je pense que je manque encore un peu de référence j'en ai quelques-unes j'ai le blazing orange il est très beau orange chez games d'ailleurs je vais enchaîner les deux d'ailleurs le orange et le jaune l'orange contraste il est particulier il n'est pas il n'est pas vraiment plus pète comme celle ci donc voilà je j'attends encore de voilà de trouver d'autres références peut-être vous savez ce qu'elle justement va sortir sa propre game d'instant de color et s'ils ont un orange un peu sympa je pense que je le prendrai parce que me limiter à celui ci ça me convient pas complètement après chez p3 aussi j'en ai j'en ai des références qui sont pas mal aussi il ya beaucoup de ranges différents et voilà je dirais quoi ce game sont vraiment vraiment hyper flashy est assez sympa celle contraste elle est nécessaire mais je dirais qu'on peut trouver mieux voilà en tout cas j'espère un jour trouver mieux je vais le relier aux jaunes parce que ça c'est encore des références de que games fait bien vraiment les jaunes de games sont vraiment top c'est très difficile de trouver des bons jaunes et là clairement eux ils le font ils le font très très bien que ce soit donc en layer comme ça que ce soit en contraste les deux jaunes contraste sont vraiment chouette et que ce soit aussi l'ancienne référence le glaze le glacis les toutes ces rêves sont génialissimes leur pigment jaune fait vraiment taf c'est cette peinture là est suffisamment opaque par rapport à plein d'autres références à d'autres marques je peux que que vous les recommander c'est ouais leur référence en termes de orange et de jaune je trouve pas beaucoup mieux ailleurs j'irai juste compléter peut-être avec ceci ça c'est le pierre qui m'avait fait découvrir celle ci quand il faisait du bronze il utilisait en année même ce marron doré qui est un marron très jaune aussi je les rentrer là j'ai pas rentré avec les marrons mais mais ça c'est une super ref également de chez prince auguste pour le coup donc voilà ça peut valoir le coup de d'avoir plein de marrons ou de teintes marronnées effectivement chez d'autres marques et derrière de passer un petit glacis de chez games workshop et ça fait un ça fait le boulot vraiment ou de passer directement le la contraste par exemple mais mais voilà c'est pour les teintes marron j'irai vers d'autres marques que games enfin une teinte un peu plus désaturé mais pour des trucs très très saturé comme comme celle ci le jaune et le orange aller sur games je voilà alors on arrive au rouge j'ai toujours toujours du rouge sur ma palette j'ai souvent un de ces deux là parce que je travaille beaucoup à la contraste encore une fois le blue d'angelo le flash tireur celui-là est un peu plus pourpre on va dire un peu plus foncé celui-là est vraiment rouge très pète mais les deux sont assez géniaux même quand je peins des visages par exemple je vais rajouter une petite goutte de rouge dans mon mélange voilà sur certaines parties de la figurine je rajoute facilement du rouge voilà une teinte qui va vraiment réchauffer certaines certaines couleurs évidemment enfin donc ouais c'est j'utilise facilement le rouge j'en ai toujours sur ma palette et limite quand j'en ai pas tout de suite je m'en rends compte et ça me manque et j'ai eu du mal à remplacer certaines références de games workshop mais le p3 est assez équivalent donc celui-ci là notamment me convient bien voilà j'ai pas de même rêve que j'aimais bien hop là le red gore qui est donc un peu plus pourpre comme une flèche tireur on va dire un peu de cet ordre là mais si vous voulez le blue d'angelle va être proche un petit peu plus de ça et le flèche tireur bah j'ai pas vraiment de nouvelles références qui vont s'approcher de celui ci du red gore il en existe probablement mais j'en ai pas de nouvelles ça pourrait être intéressant de m'avoir une un peu dans le goût là si j'en ai très peu l'utilité voilà je comme je travaille beaucoup la contraste je trouve d'autres façons de bosser sur on en vient au rose le rose est hyper important on utilise bien plus que ce qu'on imagine ça va vraiment apporter un petit plus sur un sur des figurines et je vais commencer par la contraste puisque c'est ce que j'utilise le plus s'il y en a il ya le magos purple et le vol plus pink qui sont un peu dans ces teintes là s'il ne devait y en avoir qu'une ce serait celle-ci volopus pink je vois la teinte hyper saturé hyper intéressante ça ça fonctionne du tonnerre je ne vais pas vous la vendre plus elle est géniale et celle ci également donc là une peinture plus classique rouge sunset de chez prince auguste celle ci marche vraiment très bien aussi je trouve que le elle est très saturé elle est bien opaque quoi ouais j'aime j'aime beaucoup cette couleur là j'en ai plusieurs des roses et ça c'est une de celles qui marche le mieux je trouve pour aller dans les ombres et un violet beaucoup plus foncé africaine shadow espèce de ouais de violet très foncé comme ça encore une fois c'est juste qu'il aime et cette peinture elle est extraordinaire je l'utilise trop peu vraiment mais dès que j'utilise à chaque fois je suis assez épaté et de la texture qui est vraiment très particulière un jeu c'est un peu huileux le scale mais moi j'adore honnêtement cette texture là je trouve que ça se travaille facilement enfin je j'apprécie beaucoup ce genre de texture de peinture et ça c'est pareil c'est c'est ni qui m'avait qui me avait montré j'ai vu la teinte je me suis dit ça c'est trop génial il me la faut je l'ai acheté avant même d'en avoir l'utilité en disant ça c'est forcément c'est une couleur qui sert dans vos ombres un certain nombre de teintes dont vous pouvez vous servir des verts foncés des violets foncés des bleus foncés c'est vraiment des teintes qui vont qui peuvent servir quasi en systématique sur sur les figurines pour travailler les ombres donc ça très très belle à faire j'ai l'impression que c'est ce que j'ai le moins alors que c'est pas le cas dans les étagères mais les bleus les bleus je vous ai sorti toujours la contraste celle qui me paraît la portée le plus de spécificité donc là tu as la sarbleau qui est vraiment ultra pétante il y en a plein d'autres des bleus mais celui ci est vraiment très très chouette et 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 donc le prince auguste r j'aime beaucoup cette teinte de bleu pareil je pense que j'ai pas encore trouvé une teinte bleu classique de bleu roi qui conviennent complètement j'aime bien ces bleus un peu foncés comme ça et je voudrais en trouver un en base en fait un peu plus peinture plus classique mais ce genre de teintes je suis assez fan voilà je n'ai pas encore trouvé les bleus qui me qui m'allaient bien encore une fois je pense que j'irai chez ce qu'elle je fais absolument pas la porte j'ai l'impression de le faire mais 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 c'est pas je le dis vraiment parce que ça me plaît c'est pas du tout encore une fois je n'ai aucun intérêt à le faire hormis le fait que je suis pas sûr que j'aime quoi tout simplement voilà et un petit turquoise ça par contre j'aime beaucoup le turquoise bleu vert là de chez prince auguste très très jolie turquoise limite je préfère cela que ceux de la contraste je trouve plus qu'on plus galère à utiliser ceux de la contraste donc ouais ça c'est une bonne référence pour pour travailler le turquoise on va continuer et on va aller sur les shades alors les chez moi j'utilise très pas je les ai un léché de games workshop mais au quotidien j'utilise plutôt le strong tone soft tone de chez army painter army painter j'ai jamais trop tester les autres peintures comme c'est très mitigé comme comme utilisation enfin je les retours qu'il y en a je suis pas spécialement allé par contre les shades j'en suis assez content j'ai au final jamais incendie mais j'ai jamais testé le agrax heures shade enfin où est l'autre teinte là de du null oil je les ai jamais utilisés j'utilise plutôt celle ci avec le dark tone aussi donc on retrouve un petit peu ce voilà les mêmes teintes que chez games eux ça marche bien voilà ça m'arrive encore de les utiliser pour apporter encore un peu plus d'ombre sur certaines pièces et quelque chose dans le fonctionnement un petit peu similaire mais les encres les intents intensity je crois que ça s'appelle chez ce qu'elle sont toutes très bien il ya aussi un bois et un noisette qui sont des teintes assez intéressantes qui sont peut-être plus difficile à utiliser puisque c'est pas du tout fait c'est assez mélange pas directement utilisable comme les shades mais mais dans l'idée il y a des choses à faire avec ce genre de choses vous avez vu comme le bureau se vide petit à petit hop j'en reviens vers les noirs et les gris beaucoup de noir et de gris alors le noir j'en ai parlé tout à l'heure mais le noir prince auguste classique très très bien comme le blanc le moi j'aime bien différents gris alors le basil canon gré ça paraît bête d'avoir du gris quand on peut avoir juste des noirs et du blanc on a la teinte qu'on veut mais avoir des gris tout fait d'avoir le voilà pile poil la teinte qui nous intéresse c'est quand même assez sympa et j'aime bien aussi les gris un peu teintés style le griff bond gré griffes griffes charger gré pardon le contraste et le space wolf gré donc un gris plus verdâtre on dire un gris plus bleuté j'aime bien avoir des gris un peu ça revient si vous voulez alors on n'est pas dans du gris complètement mais à ce vert que j'ai présenté tout à l'heure marron kaki on se rapproche d'une teinte un peu grisée comme ça mais un gris vert un peu différent voilà j'aime bien ce genre de teintes ça c'est voilà ça va apporter un point une teinte assez assez sympathique dans dans vos gris du coup j'en ai j'en ai eu pas mal au final où je manquerai moi même il va y avoir des gris bleus aussi très différents pas on fait beaucoup sur les couleurs militaires notamment des gris bleus moyen d'avoir des choses assez chouette de ce temps alors on arrive au bout et regardez le bureau c'est quand même vachement vidé je vais vous présenter des choses un peu plus originales alors j'aurais pu parler des peintures techniques de chez games workshop le norguele roter des choses comme ça ou le blood for the blood god qui permet de faire des effets de sang des effets de vomi des effets voilà ça c'est des peintures qui sont intéressantes que j'utilise aussi quand j'en ai l'occasion mais ça c'est c'est moins connu donc je crois que c'est ça valait le coup de d'en parler ça m'est déjà arrivé d'en parler dans certaines vidéos dans certains live ce sont des des peintures de chez tamia et tamia ça c'est pour faire de la peinture pour faire des vitres donc ça ça va adhérer à quasiment n'importe quelle surface et notamment donc les plastiques lisses qui vont permettre de teinte de teinte et certaines certaines vitres sur la résine vivait donc moi j'ai utilisé sur certains indurama de duel que j'avais fait sur une finiti ce que j'avais utilisé et et ouais c'est assez intéressant il ya encore du vert et du bleu je crois qu'il existe peut-être même du violet j'en ai j'en ai quelques unes c'est assez chouette alors c'est un peu technique comme voiture c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours mais oui pour faire un effet de vitres teintés et ben ça c'est assez génial voilà le pot est pas pratique du tout à ouvrir c'est un calvaire à chaque fois je me pète les doigts mais mais voilà on ne dit pas enfin je on le sait pas assez mais le les hobbies un petit peu proche de la figurine on s'en inspire pas suffisamment je trouve à mon goût et tamiya c'est une marque hyper connue et répandue dans le monde de la maquette et qu'on connaît très peu nous figuriniste je trouve ça dommage parce que vraiment il ya des produits de très très bonne qualité voilà qui mériteraient vraiment vraiment d'être davantage connu dans notre milieu à nous donc ça je vous sais c'est l'occasion de vous en présenter un jeu il ya d'autres produits tamiya leur peinture je suis sûr qu'il ya des choses assez intéressantes aussi à chercher là bas mais ouais je peux que vous inviter de temps en temps si vous êtes passé dans des rayons maquette à aller voir ce qu'il ya aux rayons tamiya et à essayer pourquoi pas une peinture si le coeur vous en dit mais ouais donc c'est là pour le coup c'est du c'est du top produit je pense que vous serez pas déçu là vous pouvez être déçu enfin moi c'est le contenant que je trouve moins pratique d'ailleurs comme les poghème si je suis pas très fan de ce genre de 2,2 mitard de forme quoi de contenant mais au delà de ça le produit en lui-même il est assez génial vous êtes arrivé au bout de la vidéo vous avez vu c'est quasiment vide il me reste qu'un seul dernier produit à vous montrer alors c'est un set de peinture que j'ai acheté à graphique gros pas au géant des beaux-arts pour une fois mais à graphique gros sur lyon et donc j'ai acheté un set de cinq peintures de cinq des peintures primaires blanc et noir voilà donc on retrouve avec notre cyan notre magenta et notre jaune n'est ce pas en fait c'est je sais pas comment vous vous présentez ça c'est vraiment moi je m'en suis servi pour faire donc mon buste de et gilons et gilonne je sais pas comment ça se prononce et je suis parti juste avec ces couleurs là j'ai rien rajouté de plus j'ai fait juste aussi du métallique pardon mais mais sinon je suis vraiment parti qu'avec ces couleurs là c'est hyper intéressant c'est un exercice très très intéressant que de faire ses propres mélanges de chercher ses propres teintes et même de se tromper c'est à dire que c'est pas très grave si on retrouve pas exactement la même teinte par exemple sur une peau parce que la peau est faite de plein de teintes différentes donc si vous superposez des couches qui sont pas exactement les mêmes c'est pas très grave en soi au contraire on va apporter vraiment de la richesse aux teintes en ne retrouvant pas exactement la même donc ça je peux que vous conseiller d'essayer à l'occasion je trouve que ça ressemble c'est très peu opaque c'est très peu opacifiant donc donc c'est beaucoup travaillé en transparence en couches multiples par contre je trouve que c'est une peinture qui ne fait pas ou peu de traces contrairement à nos peintures habituelles où quand on va tirer la peinture je trouve ça fait toujours des traces j'ai beaucoup de mal là j'ai l'impression d'avoir pu jouer avec la peinture sur ma figurine on peut vraiment la guider dans tous les sens que je voulais sans jamais avoir de soucis de traces donc c'était hyper intéressant j'ai vraiment adoré peindre avec ces peaux là et je dirais même que à présent sur certaines figurines quand je veux pousser un peu plus loin je pense que j'utiliserai ce genre de teinte que j'utiliserai ce genre de peinture pour lisser davantage ou pour remporter des petits contrastes sur certaines couleurs bref ça voilà je peux que le c'est pour la curiosité c'est pour ceux qui veulent aller plus loin effectivement la peinture mais 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 ouais c'est une très belle expérience le 7 en lui-même il coûtait moins de 30 euros je dirais 27 de mémoire ce qui vous en avez pour un moment je veux dire ils sont quand même bien remplis vos pots donc donc c'était un truc assez intéressant je me trompe peut-être sur le prix mais je crois pas et puis de toute façon vous aurez du blanc du noir ce qui est également toujours utile bref je voilà je peux que vous vous recommander voilà pour ce vraiment c'est pas pour de la peinture d'armée parce que là vous allez vous allez en bavé et ça peut être intéressant de passer des heures et des heures sur la figurine sur du peinture de base mais sur une figurine un peu plus que vous voulez présenter en concours par exemple ça ça peut être des choses assez intéressantes ça me fait penser à Adrien qui est un peintre aussi lyonnais qui a un très bon niveau que j'ai vu là sur la chaîne le culte du dé figurinistique j'adore cette émission je fais un petit coup de pub aussi au culte du dé même s'il a bien plus d'abonnés que moi donc voilà mais on voit une de ces figurines un nain j'essaierai de mettre le lien dans la description on voit un dénin qui porte deux marteaux et c'est assez caractéristique de ce qu'il fait et il travaille beaucoup avec ce type de peinture acrylique des gros gros pots de peinture acrylique parce qu'il fait de la peinture sur le tableau à côté et voilà il a des résultats assez impressionnants donc à s'en inspirer je pense que il y a moyen d'avoir de très chouettes résultats et c'est une autre façon de bosser et ça c'est toujours intéressant je trouve que d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs encore une fois et d'essayer d'autres techniques que celles dont on a l'habitude ou qu'on nous apprend dans nos boutiques de hobby respectifs donc voilà c'est comme ça que je fais cette vidéo sur les couleurs j'espère que mon cher Bruno t'aura trouvé pas mal de réponses sur je ne sais pas si c'est exactement ça que tu attendais j'en sais rien en tout cas c'était intéressant ça m'a fait réfléchir quand tu demandais d'avoir une vidéo là-dessus et c'est ça qui m'a parlé donc je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certains soit trouver des références spécifiques soit à chercher des caractéristiques spécifiques de certaines peintures si vous voulez des choses plus opaques plus marquées, plus saturées voilà d'aller sur différentes gammes et puis peut-être que vous aurez découvert certaines teintes spécifiques grâce à moi n'hésitez pas à me faire des retours et vous, à me conseiller certaines teintes vous voyez tout à l'heure je cherchais du bleu si vous avez des très bonnes références de bleu de bleu assez intense je leur montre un peu de ce type là mais en base parce que là c'est du Prince August R franchement je suis preneur voilà, j'apprends aussi tous les jours je ne suis absolument pas expert de la peinture je n'ai pas un niveau master ni rien mais j'apprends tous les jours et je m'abreuve aussi beaucoup de ce que je vois sur Youtube des rencontres que je fais j'essaye d'un maximum de citer les gens que je rencontre, que je côtoie, que j'apprécie et que j'admire aussi à chaque fois pour leurs techniques spécifiques donc voilà on va s'arrêter là sinon la vidéo peut durer encore des heures je vous dis à très bientôt encore une fois c'était un plaisir de filmer cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt sur Permafig ou ailleurs salut salut merci